Il est dans son rôle, c'est la compétence du ministre de l'Intérieur de fixer le niveau de régulation des flux migratoires. Et moi je l'approuve. Christine Lagarde dit qu'il faut rester avec une France ouverte, pareil pour Mme Parizeau. Je l'approuve. Alors ça c'est un autre sujet. Ils ne sont pas d'accord avec cette approche ? Moi je défends l'idée que la diversité de la société française c'est un potentiel, c'est une richesse. Au lieu d'évoquer simplement les banlieues sous l'angle des camions de pompiers caillassés, des voitures brûlées, regardons le potentiel de créativité, d'énergie que représente la France de la diversité. Moi qui suis beaucoup pâlé dans les banlieues l'année dernière, qu'est-ce que j'ai constaté ? J'ai constaté quand même une chose incroyable, c'est que l'administration américaine recrute nos enfants issus de la diversité, que je veux appeler héritiers de l'immigration parce que c'est un héritage et que c'est une richesse. Eh bien les entreprises américaines viennent les recruter parce que les entreprises américaines depuis belle lurette ont compris une chose simple, c'est que quand vous avez deux cultures, vous êtes mieux à même de vendre des produits dans un monde global. Eh bien plutôt que de constamment porter un message négatif, portons un message positif. Ça c'est un autre sujet. Qu'en revanche, pour faire en sorte qu'on ne soit pas amené à avoir un rejet et un amalgame absolu sur cette question, que Claude Guéant dise qu'il faut arrêter les flux migratoires, je l'approuve parce que les flux migratoires en même temps pèsent sur le pouvoir d'achat parce qu'ils pèsent sur les salaires. Donc vous le centriste, vous avez bien entendu approuver aujourd'hui une logique qui est présentée comme étant plutôt de droite par rapport à l'immigration. J'approuve cela parce que pour reprendre cette vieille formule de Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est parce que c'est Jean-Louis Borloo, lui, il est très critique. Moi j'aime beaucoup Jean-Louis Borloo, j'espère qu'ils nous feront cause commune, tout ça. Mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir des appréciations différentes. Parce que quand il y a ceux qui ont peur des autres et il y a ceux qui n'ont pas peur des autres, il a dit ça dans une émission de télévision pour justement qualifier son positionnement. Vous vous dites, au fond, il ne faut pas que nous dire. Mais vous confondez deux choses. Je pense que Jean-Louis Borloo, enfin je ne veux pas faire l'exégèse des propos de Jean-Louis Borloo. Non, non, mais on va en parler. Mais je pense que vous confondez deux choses. Vous confondez la question des flux migratoires et de l'immigration, qu'elle soit légale ou clandestine. Et deuxièmement, le fait que la France issue de la diversité soit une France que nous vivions positivement, comme une chance extraordinaire, comme je le dis, un potentiel d'énergie et de créativité. Voilà deux sujets différents. Et c'est parce que nous aurons su mettre des barrières aux frontières, et je vais y revenir, si vous le voulez, deux secondes, que nous serons en mesure aussi d'accueillir dignement toutes celles et tous ceux à qui nous avons donné le droit de venir sur le territoire national. La seule chose que ne dit pas... C'est-ce que des UMP, finalement ? La seule chose que ne dit pas, Claude Guéant, c'est que pour cela, c'est une politique européenne qu'il faut. Parce que vous n'arrêterez pas les flux migratoires si c'est une politique nationale. Une fois de plus, l'Europe est restée au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on a fait Schengen, et en même temps, on n'a pas donné à l'Europe les moyens de mener une politique migratoire à l'échelle européenne. Voilà pourquoi nous, centristes, sommes favorables à une Europe fédérale dans laquelle un certain nombre de compétences sont totalement transférées aux institutions européennes.